Les personnes saines, la semaine dernière je suis venue pour vous parler des FODMAPS, des aliments qui sont fermentables et qui nous font avoir des ballonnements, de la rétention d'eau et aussi beaucoup de gaz. Et ce n'est pas ça que j'ai vu pour vous. Donc dans cette vidéo, je viens pour vous partager des aliments qui sont faibles en FODMAPS, pour que vous puissiez en finir, au moins, beaucoup diminuer tous ces désagréments. Donc vous pouvez déjà me laisser un plus en l'air car cela me motive énormément. Et commençons tout de suite. Bonjour à vous, 146 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Meilleur Définitivement et la responsable du Code de Meilleur Définitivement en France. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines sans faute pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et insultes de vie sain. Et le tout basé à 100% sur le meilleur de la science. Donc la semaine dernière, nous avons parlé des aliments riches en FODMAPS, qui sont les oligosaccharides, les disaccharides, les monosaccharides et les polyols. Ce sont des composants qui sont présents dans beaucoup d'aliments communs. Et ils sont connus pour favoriser la fermentation. Et cela, naturellement, nous laisse ballonner, nous donne des gaz et nous fait aussi retenir des liquides. Des effets assez casse-pieds que nous n'avons pas envie d'en avoir, n'est-ce pas ? Et cela se passe parce que quand vous consommez les aliments, ils passent dans votre sommeur, les micronutriments sont absorbés dans l'intestin grêle, et puis ensuite, ce qu'il reste passe dans les gros intestins. Et c'est là-bas que vos bactéries fermentent ces aliments. Et aujourd'hui, je vous propose de vous montrer 39 aliments qui sont faibles en FODMAPS, qui ne vont pas favoriser la fermentation des aliments dans votre intestin. Donc, comme la semaine dernière, je commence déjà par vous dire que je ne veux pas parler des aliments d'origine animale. Parce que les aliments d'origine animale sont pratiquement entièrement absorbés dans l'intestin grêle. Ce sont des aliments richissimes en micronutriments. Donc, il y a vraiment très très peu qui passent au grand intestin et qui vont être fermentés, d'accord ? Sauf pour les produits laitiers. Alors, c'est parti, allons voir ces aliments. Commençons par les fruits. Donc, nous avons les kiwis, les citrons, les mandarines, clémentines, mélons, oranges, fruits de la passion, fraises, myrtilles, papaye, ananas, bananes, raisins, olives, caramboles, fruits du dragon, tamarins, goyaves. Alors, si vous êtes en perte de poids, si vous voulez perdre du poids, je vous conseille juste de faire attention à ne pas trop consommer des bananes ni des raisins, d'accord ? Et donc, ces fruits ont tendance à ne pas causer des désagréments. Et vous aurez tendance à vous sentir bien après les avoir consommés. Mais, si vous avez des gaz en excès, si vous vous sentez tout emballonné, alors je vous invite à regarder la vidéo que j'ai partagée la semaine dernière pour qu'il vous puisse voir s'il n'y a pas peut-être un aliment qui cause ces désagréments et qui vous consomme peut-être un peu trop souvent. Mais encore une fois, nous sommes tous différents et certaines personnes peuvent en avoir des problèmes alors que d'autres ne les auront pas. Ensuite, nous avons les produits laitiers. Et ici, nous avons le lait sans lactose, qui peut être une bonne idée pour les personnes qui ne tolèrent pas très bien le lactose. Aussi, les fromages affinés et aussi à pâte molle, comme par exemple le brie et le camembert. Et les légumes ? Les carottes, les tomates, les corgettes, les pommes de terre, les courges, concombres, aubergines, poivrons. Il y a dans cette liste d'aliments faibles en foodmaps que je ne digère pas très bien. Car voilà, encore une fois, nous sommes tous différents. Je vous invite à vous aussi à tester quels sont les aliments qui vous conviennent le plus. Il y a aussi le riz, les noix de macadamia, le café, le thé, noir, vert, blanc. Et comme dans l'autre vidéo, j'ai parlé du rhum, voici donc les versions faibles en foodmaps, la vodka et le gin. Alors, je vous invite à remplacer les aliments que je vous ai montrés dans la vidéo la semaine dernière par ceux de cette vidéo-ci pour voir si vous n'allez pas avoir le meilleur intestin au monde. Vous vous rappelez ? Le meilleur intestin au monde est celui dont vous ne vous apercevez même pas. Vous mangez, vous vous sentez bien, vous n'êtes pas ballonné, vous n'avez pas de gaz. C'est ça que je veux pour vous. Donc, à tester et analyser. Et puis, n'hésitez pas à revenir ici et me laisser un commentaire pour partager avec moi les résultats de vos tests personnels. Et cette liste d'aliments que je viens de partager sont des aliments que je pense qui peuvent être les bienvenus dans votre alimentation. Je n'ai même pas parlé des grains, des céréales, des graines car je ne pense pas que ces aliments devraient être consommés. Je ne pense pas qu'ils soient compatibles avec notre physiologie. Ici, nous avons vu des vrais aliments. Donc, à la place de consommer les aliments riches en FODMAPS, essayez plutôt les aliments que j'ai partagé ici aujourd'hui. Et quand vous mangez selon votre physiologie, quand vous vous alimentez avec des aliments riches en micronutriments et des vrais aliments, alors vous avez des résultats incroyables. Comme celui qui nous a été laissé aujourd'hui par JP. Je commence ma 8e semaine du code migre définitivement et j'ai déjà perdu 13 kilos. Merci pour toutes ces informations qui ont transformé mon corps et ma vie. Bravo à toi pour ces résultats incroyables ! Je suis extrêmement contente de voir ton changement. Bravo ! Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids optimisé par la perte de poids qui s'appelle le code migre définitivement. Ce programme de perte de poids est divisé en 3 phases différentes où vous serez guidé pas à pas, sachant quoi faire, quoi manger, sans jamais vous affamer et sans jamais compter des calories. Il est des A à Z basé sur la science. Et si vous pensez que le code peut vous convenir, alors je vous invite à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants du code. Un endroit incroyable où vous trouverez une équipe en heure, des recettes, des idées de repas, de la motivation, ainsi que des vidéos en live avec moi tous les mois. Venez perdre du poids avec nous, vous allez adorer. Ou bien, vous pouvez tout simplement profiter de tous ces contenus gratuits avec plus de 200 vidéos que je partage ici depuis plus de 5 ans. Alors les personnes saines, j'espère avoir atteint mon objectif qui est de vous aider à avoir moins de ballonnements, moins de gaz et moins de dérangements digestifs. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et aussi pour me dire quels sont les tests que vous allez commencer à faire à partir d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée à un excellent week-end et je vous donne rendez-vous déjà la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.